Musique Vous savez peut-être, je suis Emmanuel Laurentin, j'ai l'habitude de lire beaucoup de livres, et il n'est pas si fréquent de lire des ouvrages dont on se dit qu'en tant que lecteur justement averti, ou même en tant que lecteur professionnel, qu'ils sont riches de potentialité, et que leurs publications condensent à la fois des savoirs nouveaux, ce qui est souvent le cas, mais surtout au pur des plaisirs de lecture futurs. Et c'est le cas d'ici et d'ailleurs, donc coordonné par Quentin Delers-Rose, dont nous avons ici quatre des auteurs, qui donc chacun ont plus ou moins piloté un des nombreux chapitres, une des nombreuses parties de cet ouvrage, d'ici et d'ailleurs, Histoire globale de la France contemporaine. C'est un ouvrage qui a été coordonné par Quentin Delers-Rose, qui est ici présent, qui à Saint-Garabé nous a fait le premier chapitre, avec d'autres auteurs, Anne-Sophie Bruneau qui est à côté de moi également, et c'est un autre chapitre, et puis de l'autre côté, Michel Amassini qui a eu la charge d'une certaine manière, avant la post-face de Christophe Charles, de conclure cet ouvrage avec un autre auteur. On va parler de cet ouvrage justement pour sa richesse d'approche, pour sa nouveauté, pourrait-on dire. Alors, puisque c'est Quentin Delers-Rose qui l'a initié avec tout ce groupe, peut-être Quentin, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu cette approche, après déjà une histoire mondiale de la France qui avait été coordonnée, et d'ailleurs dans laquelle certains des auteurs ici présents étaient également présents, pourquoi cette histoire globale de la France contemporaine, et ces histoires globales de la France contemporaine ? Oui, merci, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de la présentation, parce que ce qui est important, c'est effectivement que c'est une aventure collective, normalement on est 14, c'est un peu trop pour la France, déjà là-haut, quasiment. La particularité de l'ouvrage, et puis ça permettra de la réputation, c'est que chaque chapitre, déjà l'ensemble de l'ouvrage a été pensé collectivement, le plan a été pensé collectivement, la décision de le faire aussi a été prise collectivement, et les chapitres sont écrits à quatre ou à six mains, et tout a été relu ensemble. Donc quand tu parlais de plaisir, ça me fait plaisir beaucoup, puisque concrètement on a eu nous-mêmes un certain plaisir, peut-être pas trop à la fin, mais pendant sa réalisation, à travailler ensemble et à le finaliser. Alors pourquoi cet ouvrage ? Et surtout le lien avec l'histoire mondiale de la France, alors qu'il est fort, puisqu'évidemment beaucoup des auteurs du livre ont participé à l'histoire mondiale de la France. L'histoire mondiale, c'était un livre d'intervention des historiens dans l'espace public, qui était fondé sur un petit coup de génie éditorial, qui était cette idée de suivre des dates et des transnationalités. Là, le projet est assez différent, puisque au fond, on a décidé de le centrer sur une période plus courte, de 750-1950, c'est-à-dire précisément le moment d'installation, de l'état-nation, et de ce rapport à l'histoire dont on parle encore aujourd'hui. Par ailleurs, il a une dimension méthodologique plus marquée, et puis il s'attaque beaucoup plus directement aux grandes interprétations qui sont associées à l'histoire de France. Alors pourquoi le faire ? Donc du coup, c'est deux projets, en fait, qui sont différents et qui s'inscrivent dans une même réflexion commune. Pourquoi le faire ? En fait, pour deux raisons. Avant, une raison scientifique, c'est qu'on a constaté, quand on a commencé à lire les manuels et synthèses d'histoire de France, qu'on avait un décalage entre une histoire de France métropolitaine, qui produit d'ailleurs des travaux excellents, dont on a vu, là, dans ces trois jours, toute la richesse, et puis des appels à cette ouverture venus de l'histoire coloniale, impériale, transimpériale, globale, si on parle d'anthropologie, qui est en train de remettre en cause complètement les grandes catégories nature, culture, raison, sentiment, sur lesquelles est fondée encore cette histoire de France. Donc il y avait un effet d'actualisation, en fait, tout simplement, des connaissances. Et puis le deuxième élément, nous, on ne pensait pas que le livre sortirait en année présidentielle, donc son enjeu n'était pas là, mais il y avait quand même un enjeu d'insertion dans le débat public, puisque la question de l'identité nationale monte en force, vous l'aurez vu. Et au fond, cet ouvrage qui montre que l'histoire nationale et globale ne s'opposent pas, mais sont constamment mêlées, visait à proposer un décentrement dans des questions qui sont souvent mal posées, en tout cas posées selon des intentions qui posent problème pour le coup. Donc c'est un peu le travail de l'historien d'introduire de la complexité, de la richesse, de la réflexion, dans un débat qui souvent est quand même partout binaire. Voilà pour les enjeux. Alors, vous dites dans l'introduction, dans un dernier mot, tu dis, parce qu'on ne va pas faire semblant de ce... vous voyez, voilà, on n'est pas à la radio, donc que l'histoire est ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire, une histoire ouverte, justement, sur ces années ? Parce qu'il faut préciser que c'est une chronologie relativement restreinte, c'est deux siècles d'histoire, plus ou moins, 1750, 1950. C'est quoi une histoire ouverte ? Alors, oui, la chronologie, elle est importante, 1750, 1950, c'est précisément la période qui a été le plus étudiée sous l'angle de la fermeture métropolitaine. Pourquoi ? Parce que c'est la période d'installation des États-nations. Donc il y avait une espèce de rebondissement, c'est-à-dire qu'on gardait le cadre national pour parler des États-nations, pour constater qu'ils se mettent en place. Donc une histoire ouverte, en fait, ça signifie simplement qu'on a multiplié les méthodes visant à interroger cette clôture. Donc on tourne à l'histoire connectée, c'est-à-dire de l'étude des circulations. Il faut rappeler quand même que ça se montre bien Michela et Mathieu dans leur chapitre. Le Lourdes, les musées américains, s'inspirent du modèle du Lourdes, donc il y a quand même des circulations. Et puis, histoire ouverte, c'est aussi, c'est très important, intégrer enfin l'espace colonial dans l'histoire normale de la France. Le rapport de superficie entre la métropole et les colonies avant la première guerre mondiale, il est de 1 pour 20. Ce sont des territoires qui sont considérés comme partie prenante du territoire français. Donc les exclures de la réflexion étaient quand même curieux. En tout cas, c'était un héritage de cette histoire-là. Et puis, histoire globale aussi, l'idée, c'est de décentrer l'histoire de France, puisque beaucoup d'événements qu'on estime être spécifiques à la France, en réalité, ont des pôles d'impulsion qui sont un peu décalés. Juste un exemple, on insiste énormément sur 1848, à bon droit d'ailleurs, pour les révolutions européennes, mais probablement la plus grande révolution de cette période-là, c'est-à-dire du milieu du XIXe siècle, c'est la révolution des Taïping en Chine, qui fait tout de même 20 millions de morts, qui dure 14 ans, donc un vrai pôle d'impulsion révolutionnaire. Ils se situent plutôt en Chine qu'en Europe, donc du coup, ça invite à relire autrement, tout simplement, ces histoires-là. Pierre Saint-Garabé, tu es spécialiste de l'histoire impériale, d'histoire mondiale. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on se demande, et il faut peut-être faire un petit préambule là-dessus, pourquoi ces différences de termes, pourquoi l'histoire transnationale, pourquoi l'histoire mondiale, pourquoi l'histoire globale, pourquoi l'histoire connectée, et comment cette histoire transnationale, peut-être qu'elle a été évolue par les auteurs de cet ouvrage, s'inscrit dans ce grand mouvement pour répondre à l'aussi d'ouverture. Bonjour à tous. Alors, c'est une question difficile que tu poses là, parce qu'en réalité, mes amis et mes collègues complèteront ou me contrediront. En général, on utilise ce terme d'histoire globale, qui est un concept fourre-tout pour, en fait, recouvrir toute une diversité d'approches historiographiques. Tu l'as dit, histoire impériale, histoire atlantique, histoire transnationale, histoire connectée, etc., qui, en fait, mobilisent des méthodologies qui peuvent être différentes, mais qui ont quand même un point commun, c'est qu'elles se focalisent sur les circulations et les interactions entre différentes parties du monde. Elles ont un autre point commun, c'est qu'elles invitent le lecteur et l'historienne et l'historien qui les mobilisent à décentrer son regard. Donc, en fait, en décentrant le regard, cela induit en général une inversion de la perspective qui permet d'engraîchir, évidemment, le point de vue qu'on a sur l'histoire. Donc, ça signifie qu'il y a une diversité d'approches et que nous avons choisi, en fait, nous avons adopté chacun des approches qui sont relativement différentes et qui sont complémentaires qui correspondent en fait à cette espèce de courant d'histoire globale qui ne veut pas dire grand-chose parce que l'histoire globale, c'est quelque chose qui peut donner des résultats catastrophiques lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle en anglais la « big history », c'est-à-dire une histoire macro vue de très très loin, totalement hors sol, désincarnée. Là, ça n'a aucun sens. L'histoire mondiale, on vous dit, on vous explique que la France a colonisé l'Algérie en 1830, exemple type. Ça, c'est comme ça que j'ai appris l'histoire dans les manuels et pourtant, les auteurs n'étaient pas promoteurs de l'histoire globale mais c'est une vision globalisante qui, évidemment, nuit à la compréhension de l'histoire telle qu'elle a eu lieu puisque la France n'a pas colonisé l'Algérie en 1830. Il se trouve que quelques Français ont débarqué à Alger et ont conquis cette ville d'Alger. Bon, et que la colonisation d'Algérie, elle s'est ensuite étalée sur des décennies et des décennies jusqu'au moins à la Grande Révolte ou Révolution des années 1870-1871 en Algérie cette fois et pas à Paris. La Révolte dite Kabyl. Donc, tout ça pour dire que c'est, je crois que vous compléterez en donnant votre point de vue mais je pense que la richesse du livre c'est précisément de concilier, d'essayer d'articuler différentes versions de cette histoire globale. Et puis, avec cette idée, Quentin, on va donner la parole aux autres intervenants de cette table ronde ensuite, que ça n'est pas simplement une question de centralité et de périphérie comme ça a été souvent pensé, mais de centralité, de périphérie, de périphérie entre elles, d'autres centralités qui viennent combattre la première centralité et donc d'une sorte de mise en réseau, pourrait-on dire, d'une histoire qui n'est pas une histoire entre un centre et une périphérie justement. Oui, complètement. Alors, ce que disait Pierre est très juste. En fait, un des intérêts du livre, c'est que chaque chapitre développe une façon différente de faire cette histoire. Alors, Pierre l'a bien dit global, ça englobe tout, donc des fois, on déconnecte, comparer, etc. Mais certains vont être plus à l'échelle du monde, d'autres plus à l'échelle des circulations, d'autres vont s'intéresser aux limites, c'est-à-dire à ce qui ne circule pas, aux exclusions. On a des approches transnationales par le bas, on a des approches en termes de représentation qui sont sur l'ordre de la comparaison. Le livre offre une espèce de panel de la diversité méthodologique et donc du coup, ça lui donne une forme polyphonique qu'on a voulu, c'est-à-dire qu'il a la fois sa cohérence, mais aucun chapitre ne raconte exactement la même histoire sur son propre thème. Oui, alors justement, Anne-Sophie Bruneau, vous travaillez sur les questions de migration en particulier. Comment cette question de la migration peut-être être renouvelée par cette approche transnationale ? Est-ce qu'il y a une manière justement de dire que ça n'est pas simplement un centre, une périphérie, des gens qui se déplacent vers un centre et puis voilà, c'est ça la migration, mais c'est autre chose ? Alors l'histoire de... Excusez-moi, je suis à faune depuis quatre jours, c'était le moment, je vous ai dit. L'histoire de la migration, effectivement, c'est une bonne entrée pour renouveler un petit peu notre compréhension du social puisque moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'histoire sociale et économique parce que déjà, ça venait, alors là, pour le coup, c'est pas très novateur, dire que la France n'est pas un pays, un peuple immobile, avec l'image d'une France fondée sur une France paysanne de gens qui ne bougent pas jusqu'au grand exode rural. Donc l'histoire de l'immigration, ça fait un petit peu de temps qu'on en fait. Mais ce qui est très intéressant, y compris ce que moi, j'ai produit comme type de travaux, c'est qu'on était complètement dans une approche non-régénienne qui visait finalement à comprendre l'État et à comprendre l'intégration nationale ou à interroger les mécanismes d'intégration nationale. D'exclusion ou d'intégration. Voilà. Mais complètement dans un rapport à l'État qui était une forme de rapport, on va dire, un peu binaire entre des groupes sociaux au milieu ou des individus et un État. Et en fait, en relisant différemment et en étant un peu contrainte par le travail collectif qui est quand même un travail de plusieurs années, donc c'est un travail de longue haleine... C'est fait avec Jean-Dumé Nucan et François Jarrif. Du coup, nos discussions aussi dans l'ensemble du groupe, en réécrivant différemment, je vais vous prendre un exemple et l'archétypal, c'est l'exemple des Italiens de Longui. Pourquoi archétypal ? Parce que c'est le travail fondateur de l'histoire de l'immigration avec le travail magistral de Noiriel sur les Italiens à Longui. Et en fait, en retournant à Longui, on se rend compte que déjà, ces Italiens n'arrivent pas par hasard et qu'il y a des formes du coup de liens puisque les premiers Italiens sont en fait des travailleurs des chantiers de tunnels donc de travaux publics qui sont là au moins au début du XIXe siècle et qui s'illolent l'ensemble de l'Europe pour creuser les tunnels ferroviaires notamment et que on n'a pas du tout une Lorraine française mais on a en fait un bassin qui s'étend entre l'Allemagne, le Luxembourg et la France et que tous ces employeurs vont rechercher de la main d'oeuvre qu'ils ne trouvent pas sur place, vont en fait débaucher ces travailleurs des tunnels en leur disant au fait, on offre des meilleurs salaires et donc ça initie un peu le premier fun migratoire et qu'en fait, quand on ne voit cette histoire que côté français en ayant la frontière au nez, on ne voit pas que ce patronat a des participations dans les entreprises de l'ensemble du bassin donc c'est un bassin complet de main d'oeuvre avec des phénomènes de débauchage extrêmement intéressants à étudier d'allemands qui viennent côté français à la gare débaucher les milliers de travailleurs italiens qui arrivent parce que les filières se structurent de façon très nette donc on voit bien qu'en fait l'Allemagne aussi est un pays d'immigration italienne à cette date ce qu'on nommait complètement parce qu'on dit toujours la France est le seul pays d'immigration donc déjà on se dit bon, je vais un petit peu changer la façon dont j'enseigne l'histoire de l'immigration à mes étudiants et donc on arrive à des mécanismes comme ça qui nous permettent de renouveler complètement y compris quand on regarde les marocains je vais finir sur cet exemple les marocains pareil dans le nord qui sont évidemment arrivent avec la première guerre mondiale dans une vision d'une relation coloniale entre l'Uté français et ces populations qu'on fait venir pour les mines ou pour les usines de guerre et ces marocains ne s'arrêtent pas à la frontière parce que de l'autre côté il y a la Belgique mais c'est le même bassin et en fait une partie refuse de repartir de rentrer au Maroc à la fin de la guerre part en Belgique et au point qu'ils sont tellement nombreux à s'installer que la résidence française au Maroc signe avec la Belgique un traité une convention sur les accidents du travail des marocains en Belgique en 1930 donc l'espèce de vision d'une relation des populations coloniales bilatérales explose complètement et du coup on voit que c'est un jeu d'acteurs dont je pourrais développer beaucoup plus mais là j'ai pas le temps on voit que les acteurs sont beaucoup plus complexes et que l'histoire que moi-même j'en racontais n'est pas tout à fait celle qui est qui correspond la règle Pierre Saint-Germain avec nous pour reprendre d'autres exemples dans le chapitre sur lequel vous avez travaillé avec d'autres il y a par exemple moi j'ai découvert cette fratrie on parle toujours et on sait malheureusement ce qui en est fait par les antisémites de la fratrie des Rothschilds par exemple et vous évoquez la fratrie des Monrons fratrie d'amateurs originaires d'Anonais en Ardèche qui fonctionnent sur le même modèle d'ailleurs un des membres de la fratrie dans un pays dans un autre et qui sent comme ça une transnationalité pourrait-on dire à partir de de leur ville d'origine d'Anonais oui en fait on a redécouvré alors ce qui est intéressant c'est qu'en je dis on en réalité bien souvent ce sont des historiens étrangers non français qui se sont intéressés à ces phénomènes par exemple Emma Rothschild qui est une grande historienne de l'économie britannique qui aujourd'hui est professeur à Harvard et qui en fait vient de publier une monographie sur l'histoire d'une famille à Angoulême où elle montre bien donc c'est une histoire d'une famille au 18ème siècle elle montre bien à travers des sources ou des inventaires après décès les réseaux les réseaux familiaux aussi à travers un mariage qu'elle étudie en détail 84 c'est ça c'est 84 personnes sur 310 quelque chose comme ça si je me souviens bien qui était lié à sa famille donc 310 personnes de cette région d'Angoulême liées à cette même famille il s'agit de Marie Ismar la personne qui est le point de départ le nœud de ce réseau social donc sur les 300 personnes qui sont liées à cette Marie Ismar au 18ème siècle et bien elle a retrouvé pour 80 d'entre elles des liens directs avec l'outre-mer avec l'outre-mer et donc elle montre bien dans une ville comme Angoulême qu'on ne considère pas contrairement à Bordeaux à Nantes au Havre à Marseille comme des pays coloniaux comme des villes connectées et bien même à Angoulême et bien il y a des liens profonds des liens alors c'est très intéressant parce que Rothschild et Marseille montre bien comment ces connexions en fait ne sont pas des connexions permanentes ce sont des potentialités qui sont activées en fonction des besoins à tel ou tel moment de la vie et en fait donc ça c'est un premier travail mais il y a aujourd'hui comme ça et c'est un champ tu parlais d'un front pionnier donc des thèses à venir il y a par exemple une thèse qui a été soutenue il y a quelques années sur le limousin colonial et qui montre bien c'est Anne-Claude Marie-Claude Gondin qui a bien montré comment dans une région le centre de la France qui a priori n'est pas du tout connecté au reste du monde et bien en réalité il y a toute une série de circulations de connexions à travers l'expansion coloniale la contribution notamment aux armées coloniales les liens avec les administrations les instituteurs qui partent les infirmières etc. avec le centre de la France Oui Quentin Lillard Rousse ce qui est amusant c'est qu'effectivement on s'aperçoit et vous le dites dans votre introduction que ce mondial il n'est pas connecté en permanence il se connecte il se déconnecte Marie-Louis en ouverture en introduction de cet ouvrage nous explique comment le Perche par exemple était lié à la question coloniale jusqu'au après les guerres napoléoniennes et que très rapidement le Perche devient l'identité même d'une province enracinée française alors qu'elle a a été auparavant irriguée par le commerce colonial et cela effectivement ce branchage débranchage de certains coins on parle de Mazamé par exemple dans ce livre on parle d'autres endroits comme cela c'est la particularité justement d'un nouveau regard porté sur l'identité sur l'enracinement etc. d'un pays comme l'autre oui tout à fait alors les toiles du Perche c'est un exemple qu'elle prend au chapitre sur les textiles qui est aussi un des exemples de chapitres rédigés par David Thon et François Jarry et c'est un peu l'exemple que je ressors à chaque fois maintenant parce qu'il marche très très bien pour expliquer comment l'idée d'opposer en fait histoire nationale et histoire globale connectée ne tient pas y compris pour l'analyse des territoires parce que parfois on a l'impression que l'histoire globale ne concerne que Paris et que le reste du territoire au fond serait un peu plus enclavé oui on peut dire des fois les ports coloniaux justement comme vous disiez en l'occurrence Pierre mais là dans ce cadre là ce qui est intéressant c'est que le Perche aujourd'hui on l'associe à l'image d'un terroir fait de villages traditionnels et lui-même se présente comme ça des fins touristiques et en réalité au 18ème siècle la production des toiles de Mortagne était une production qui partait à une échelle globale puisque les toiles étaient envoyées dans les Caraïbes et puis depuis les Caraïbes notamment Saint-Domingue et Martinique c'était réexporté ensuite dans le monde entier donc on avait une région en fait très industrialisée dans ce croisement vous connaissez bien maintenant l'issue de ces trois journées où l'industrialisation se fait aussi à la campagne et ce courant très dynamique a été interrompu par la révolution haïtienne puis la révolution française donc on a une affaire à faire une situation très précoce de désindustrialisation donc ça montre comment les terroirs les territoires français sont connectés en fait à des échelles plus larges que ces connexions soutiennent des dynamiques au contraire des dynamiques d'enclarement ça peut être les deux et c'est un des points effectivement que le livre soulève aussi alors Michel Appassini comment cela s'applique-t-il à un projet que vous avez co-rédigé avec Mathieu Le Tourneau pardon Le Tourneau sur la question de la culture et en particulier de cette fameuse culture à la française on sait déjà que par les travaux de Pierre-Yves Bourgbert et bien le mythe de l'Europe française du XVIIIe siècle a largement été révisé voire égratigné comment vous appliquez cela justement non seulement à cette question d'une Europe française au XVIIIe siècle qui parle français etc. et dont les acteurs fournissent 27 troupes de théâtre permanent dans toute les capitales européennes mais également pour le reste de cette période c'est-à-dire le XIXe et le XXe siècle Alors si on répond justement à cette expression même de l'Europe française c'est un historien de l'art Louis Raoult qui écrit ça pendant les années 30 qui a écrit une série d'ouvrages sur cette idée de l'expansion de l'art français et d'une Europe française c'est lui qui a inventé cette expression et bien c'est un exemple parfait de ce que viennent de dire mes collègues qui s'appliquent évidemment aussi au domaine de la culture ce renversement ce changement de perspective parce que si l'on regarde Louis Raoult justement c'est l'un des premiers historiens de l'art professionnel en France donc c'est quelqu'un qui s'est formé en Allemagne qui s'est formé dans un pays où des chaires d'histoire de l'art existaient déjà qui a beaucoup circulé à l'Europe qui allait justement prendre des informations des techniques d'analyse des méthodologies là où ces méthodologies commençaient à exister déjà et donc qui s'est formé en Allemagne pour la plupart de sa carrière et en Italie aussi donc on voit tout de suite au niveau de l'histoire intellectuelle ces mêmes circulations ces mêmes décentrumes qui sont très importants et on le voit aussi on a choisi différents objets pour le chapitre culture moi en particulier l'objet musée qui est l'un des objets des spécialités on voit tout à fait ce même changement de perspective et ce même je dirais changement d'échelle qu'induit l'emploi de cette méthodologie très large très complexe de ce qu'on peut appeler justement l'histoire globale transnationale etc si l'on pronomisait vous le savez très bien il a été considéré très longtemps dans l'historiographie européenne comme l'un des grands pôles de construction du national c'était vraiment l'une des fabriques du national si vous regardez par exemple le Louvre l'exemple qui a été cité par Quentin de Lourdes à l'instant le Louvre si vous regardez le site web il produit encore aujourd'hui un discours qui est un discours visuel et écrit extrêmement puissant sur l'identité française sur ces qualités françaises si après on fait le pari de décembre à l'échelle des objets qui sont conservés dans ce musée là du coup on le voit pris dans des circulations dans des flux des circulations qui peuvent être très entenses on sait bien sûr que cet objet vient d'ailleurs de différents pays de différentes régions de France aussi qui peuvent avoir été captés par des moyens plus ou moins égaux d'ailleurs on parle de restitution tout à fait et on parle justement de résistance à la circulation ça c'est un discours très important pour les musées mais on a souvent l'habitude de s'arrêter là d'étudier l'histoire de l'objet avant sa muséalisation et puis on considère qu'il est sous vitrine et qu'il reste là et bien si justement on s'efforce de faire cette histoire transnationale et globale à l'échelle des objets on voit que l'histoire de l'objet que sa biographie son histoire sociale sa carrière ne s'arrête pas là du tout et justement il est pris du moment où il est entre un musée dans un flux d'échanges très très large les objets sont échangés entre les musées et on peut suivre leur trajectoire pour voir justement comment il devient un symbole si vous voulez un vecteur de cette idée de l'identité française dans d'autres musées dans le monde dans d'autres institutions dans d'autres pays dans d'autres villes et si vous prenez cet exemple on sait évidemment combien les disons les prises de guerre napoleoniennes ont compté pour pouvoir justement faire circuler ces objets et vous développez avec Mathieu Le Tourneau cette idée aussi qu'il y a mise en parallèle la création des imaginaires nationaux et de cette internationalisation qui se déroule au 19e siècle et ça c'est extrêmement intéressant effectivement c'est comment l'un renforce l'autre et comment les deux sont indissolublement liés tout à fait c'est la grande question de la naissance du patrimoine on a cette idée très puissante très intéressante de l'inaissance d'un patrimoine c'est-à-dire d'une perception très nouvelle d'une identité liée à des objets à des productions culturelles matérielles à la fin du 18e siècle et bien cette idée là se cristallise au moment où justement on a en Europe une circulation d'objets sans précédent des milliers et des milliers d'objets des peintures de gravures de livres d'objets précieux qui sont déplacés qui se déplacent vers la France justement c'est ce que Bélie de Savoie appelle les translocations patrimoniales exactement l'idée justement d'un patrimoine qui est un patrimoine perçu comme un patrimoine national mais qui se fonde justement sur la circulation et sur l'arrachement si on peut dire ça comme ça des objets à leur territoire est-ce que ce que vous dites et qui est très étonnant moi j'avais jamais lu ça peut-être j'étais pas tombé sur ce type d'ouvrage mais vous dites par exemple qu'il y a cette construction d'une auto-représentation des français par eux-mêmes alors on sait qu'effectivement au milieu du 19e siècle il y a eu effectivement ce titre même les français par eux-mêmes qui a été un grand succès d'édition qui était une sorte de cristallisation de figure de ce qu'était le français par des français eux-mêmes et que cela est une est en lien avec le transnational parce qu'évidemment c'est une exportation le Poulbeau le Gamin de Paris évidemment Gavroche par intermédiaire de Hugo toutes ces figures-là sont des figures qui deviendront des figures d'exportation de réimportation parce que le tourisme fera son ouvrage parce que les expositions universelles permettront justement de faire circuler ces figures et que ça justement c'est une forme de lien entre le national la construction du national et le transnational vous le dites aussi pour la guettée française par exemple alors mon collègue Mathieu Le Tourneur pourrait parler bien mieux que moi de cet aspect de la question qui a vraiment sa spécialité alors moi j'apporte juste un complément en disant que oui ce sont justement des objets d'exportation et il y a un médium qui est particulièrement puissant pour ça c'est le cinéma justement c'est la question de l'image de la médiatisation de ces images du français qui passe par les cinémas par la peinture aussi à une autre époque évidemment mais vraiment qui est très puissamment nourrie par la circulation d'images des films encore aujourd'hui et qui vraiment là montre très bien selon moi cette articulation dans une construction d'une image nationale qui est faite pour l'exportation et qui est faite par l'exportation aussi Anne-Sophie Bruneau quand on lit le chapitre que vous pouvez rédiger avec Jean-Démane Duconge et François Jarich François Jarich qui était aussi dans un autre chapitre de ce livre justement et on en a parlé tout à l'heure vous dites qu'il faut et ça c'est un discours qui a du poids sur le pré-contemporain vous savez le nowhere et les je ne sais plus comment on dit cette théorie qu'il y aurait des gens enracinés et des gens qui ne le sauraient pas et que c'est ce conflit justement entre les enracinés et les mondialisés les nomades etc. qui forgerait la résistance française aujourd'hui à la mondialisation vous l'appliquez à votre propre champ d'expérience en disant on a toujours dit qu'il y avait des élites qui étaient connectées et un peuple qui était immobile or vous prouvez justement que ce peuple n'est pas immobile pas immobile dans l'ensemble du territoire mais aussi avec l'étranger et que tout ça c'est une question de construction oui effectivement dans la vision de ce peuple immobile qui s'opposerait globalement à des grandes villes industrielles dans lesquelles on aurait des flux migratoires importants et des connexions avec l'étranger importants en fait on se rend compte que les campagnes sont loin d'être aussi immobiles qu'on le dit alors certes Paul-André Rosenthal avait déjà travaillé sur ces mobilités qui montraient qu'en fait les gens bougeaient déjà pas mal à l'échelle de quelques dizaines de kilomètres mais en fait les gens bougent même plus qu'à l'échelle de quelques kilomètres si vous avez suivi quelques conférences en histoire de l'industrialisation vous voyez qu'un des premiers témoignages ouvriers du 19ème dont on dispose c'est celui de Norbert Truquin qui est un petit garçon de 7 ou 8 ans qui quand il devient orphelin de mère se fait placer par son père chez un maître et originaire de Picardie et son père va le placer à Reims c'est quand même quelques centaines de kilomètres chez un artisan un maître artisan baigneur de laine belge donc il y a déjà des belges pas simplement évidemment à Roubaix où la moitié de la population quand même 40% de la population en 51 et plus de 50% en 70 et belge mais il y a aussi à Reims et donc on voit que ce petit garçon à 8 ans après quand son maître meurt à Reims il parcourt des centaines de kilomètres donc on a vraiment des mobilités de très vaste échelle à l'intérieur mais aussi des mobilités qui vont toucher des étrangers qui s'installent au coeur de ce qui fait la francitude du 19ème c'est à dire de la petite propriété paysanne on en trouve des traces avec ces belges qui parcourent certes comme salariés agricoles dans les champs de l'étrave Picard dès le 19ème qui parcourent du coup tout le nord de la France avec des équipes constituées qui repartent ensuite dans leur Flandre natale mais on a aussi du coup des gens qui s'installent comme propriétaires exploitants dans ce nord en tant qu'agriculteurs dès le 19ème puis ensuite ça donne bien sûr des sens aux installations d'italiens d'agriculteurs italiens qui viennent relancer l'agriculture du sud-ouest de façon extrêmement forte donc en fait même quand on étudie les campagnes y compris dans ce qu'il y a de plus si mobile en image c'est à dire la petite propriété la petite exploitation paysanne on trouve aussi énormément de connexions de mobilité ça ça invite quand même à changer un peu le regard oui et ce qui était d'ailleurs très étonnant c'est que on a tous sous nos yeux des mobilités présentes on sait que effectivement l'immigration ne va pas que dans les usines que les gens qui arrivent dans notre pays ne vont pas travailler que dans des grandes villes forcément et on a l'exemple sous nos yeux des cafés-cabines des petits commerces tunisiens etc et vous revisitez cette question-là en disant il faut tourner le regard d'historien vers le petit commerce et vers l'artisanat alors Claire Zal qu'elle avait déjà fait d'une certaine manière avec ses propres travaux mais ou Stéphane Znatti qui avait travaillé sur les petits artisans et les artisans-coiffeurs mais d'une certaine manière il faut regarder vers ce lieu-là pour parler autrement de cette question des migrations qui n'est pas qu'une importation plus de main-d'oeuvre demandée par l'industrialisation et c'est vrai que le petit commerce qui aussi normalement échappe à notre vision noire-gélienne est encore d'une migration fondée sur un apport de main-d'oeuvre non qualifié pour l'industrie ce qui est réel et qui fait des flux extrêmement massifs il faut que j'aime l'oublier c'est en fait beaucoup plus diversifié et cette figure du petit commerce est intéressante parce que les transformations du commerce au 19ème au 20ème sont en fait nues par des évolutions des formes de distribution qui se font à une échelle beaucoup plus large que simplement l'échelle de la France avec l'arrivée des magasins à succursales qui sont un modèle anglais au départ avant que le modèle américain n'amène le supermarché donc on a vraiment des modèles de distribution qui importe ce modèle-là en France c'est un modèle anglais mais qui fait aussi qui bouleverse un peu l'épicerie et une épicerie dans laquelle aussi on trouve y compris du coup simplement dans les milieux d'artisanat où les migrants notamment la confection l'habillement où les migrants dès la fin du 19ème deviennent une force centrale de la petite entreprise mais y compris dans l'alimentation en fait on a effectivement beaucoup plus d'étrangers que ce qu'on dit donc en fait c'est ce monde du petit commerce dès le 19ème et pétri de circulation à la frais de modèle et aussi de l'individu d'ailleurs vous assistez à un moment effectivement sur les travaux qu'on fait aussi par Delphine Diaz sur l'arrivée de 40 000 Allemands dans les années 1830 1850 en France et à Paris en particulier peu de gens sont avertis effectivement de la présence de ces populations allemandes qui viennent d'ailleurs pour des raisons simplement de crise économique et par desquelles évidemment on trouve Karl Marx mais il est très célèbre lui mais les autres ne le sont pas et il y a tout un travail à faire effectivement autour de cette question avec Quentin du Lermos dans un chapitre que vous avez coordonné avec Delphine Diaz justement et avec Manuel Covo vous revenez alors ça c'est un peu plus connu maintenant parce qu'effectivement depuis quelques années la question de la nouvelle centralité qu'on peut donner à ce polycentrisme révolutionnaire à la révolution haïtienne a déjà été un peu travaillé en particulier par Manuel Covo mais vous y revenez vraiment sur la longue durée c'est-à-dire sur cette idée qu'on a écrit des livres sur Paris capitale des révolutions et vous dites vous la France carrefour des révolutions ce qui n'est pas exactement la même chose oui tout à fait alors c'est vrai que sur le peut-être le lieu de l'histoire de France qui était le plus transnationalisé impérialisé globalisé c'est la révolution française donc là on a une masse de travaux absolument incroyables d'abord très anglophones mais aussi germanophones et puis aussi effectivement francophones c'est là on trouve l'un des meilleurs exemples de cette histoire impérielle qui étudie les liens entre la métropole et l'économie mais aussi dans leurs effets retours c'est le cas de la révolution haïtienne en fait ce que disent les historiens notamment Marcel Lorigny qui est malheureusement disparu décédé la semaine dernière c'est ça il y a quelques jours c'est que l'universalisme républicain proclamé en France n'a pris consistance qu'une fois qu'il était mobilisé par les esclaves pour obtenir leur propre émancipation il est devenu concret à ce moment-là c'est d'autant plus vrai que c'est la révolte des esclaves de Saint-Domingue qui a poussé en quelque sorte les députés parisiens à adopter la loi d'abolition aux esclavages en février 1794 donc là on a très bon exemple on voit bien que ce lien centre-périphérie est complètement bousculé en fait alors le souci qu'on a eu avec ce chapitre ça a été que si on a énormément de travaux pour 1789 du fait de l'impact de la révolution française on n'avait pas du tout la même chose pour 1848 on avait un petit peu des choses pour 1871 puis on avait aussi un petit peu des choses pour 1968 donc il a fallu réarticuler un petit peu les éléments entre eux donc ça c'est un des effets bénéfiques du travail collectif c'est que ça nous a forcé chacun à aller un tout petit peu plus loin que là où on était notre propre côté de la connaissance pour articuler les données entre eux enfin comme le disait Michela Passini il y avait aussi cet allureux entre construction nationale et internationalisation pourrait-on dire parce que là on avait cette idée que la France avait apporté les lumières au monde qu'elle avait par sa révolution transmis tout cela et en même temps c'est la construction de la nation et cet échange entre construction nationale et internationalisation est assez complexe parce que vous expliquez très bien et ça effectivement c'est assez peu perçu même si les citoyens de la révolution ont été retravaillées que la perte du Canada a une influence immédiate pourrait-on dire dès les années 1760 immédiate sur le début d'un travail sur ce que c'est que la patrie ce que c'est que la nation ce que c'est que la citoyenneté oui alors c'est un des autres intérêts de ces approches ouvertes c'est qu'on redéfinit d'autres dates importantes de l'histoire de France donc là c'est la garde s'étend entre 1756 et 1763 où la France effectivement perd le Canada et la Louisiane ce qu'ont montré les travaux en fait c'est que comme la monarchie absolue à ce moment là fonde sa sacralité sur les faits d'âme cette énorme défaite va fragiliser cette forme de sacralité et laisser la place à un culte de la nation nouveau donc bien avant la révolution française donc c'est un des espaces qui vient ouvrir qui vient ouvrir l'espace des possibles pour une révolution même si c'est évidemment inattendu à ce moment là quelques décennies plus tard Pierre quand tu travailles avec David Todd et Raoul Markowitz sur le chapitre qui s'intéresse à cette idée d'impérialisme de l'impérialisme français de la colonisation etc il y a un terme qui est un terme forgé je ne sais pas s'il a été forgé par vous trois qui est franco franco mondialisation oui franco j'ai même franco-valisation qui serait une traduction ah si je t'ai vu il y a deux à quelques heures voilà qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? alors on va en globalisation ça existe voilà donc en fait c'est un concept qu'on a forgé collectivement dans le cadre de ce groupe de travail qui a officié pendant plusieurs années ça a été dit pour contrecarrer pour rebattre en brèche un récit qui est un récit dominant aujourd'hui non pas en France mais à l'échelle du monde dans l'historiographie mondiale qui est le récit de l'englobalisation qui est un concept qui a été forgé disons popularisé par un historien néo-conservateur britannique qui travaille aux Etats-Unis qui s'appelle Naël Ferguson et qui avec d'autres défend l'idée que la mondialisation contemporaine celle du 18ème 21ème siècle et bien aurait été propagée par un vecteur spécifiquement qui est l'empire britannique l'expansion britannique dans le monde l'expansion coloniale britannique au travers de laquelle se seraient diffusées aux quatre coins du monde les institutions de la démocratie libérale les pratiques culturelles dans leur grande diversité que ce soit les sports modernes la consommation du thé voilà de nouvelles tout en toute une série de domaines la Grande-Bretagne aurait été au fond le vecteur de la modernisation de la planète bon ça c'est un récit qui est très prégnant dans l'historiographie anglo-saxonne et il faut dire la vérité il existe un rapport de force historiographique aujourd'hui dans le monde et nous sommes perdants c'est à dire que c'est toujours un plaisir de venir à Bois chaque année mais il se trouve que voilà c'est le petit village de l'Ouble-Ouie qui résiste tant bien au niveau compresseur anglophone il ne s'agit pas ni de la Grande-Bretagne ni des Etats-Unis il s'agit d'une historiographie anglophone qui est présente aussi bien en Inde en Australie en Amérique du Nord évidemment bon et donc vu égard à cette théorie il s'est dit tous ensemble que il fallait revisiter l'histoire du rôle de la France dans le monde du 18ème au 20ème siècle en prenant en considération des phénomènes qui ont été un peu minimisés qui est notamment ce qu'on appelle maintenant l'impérialisme informel c'est-à-dire pas seulement la colonisation l'appropriation territoriale la colonisation de territoire par la France depuis le 18ème siècle mais aussi l'influence dans le domaine financier commercial économique et culturelle qui a pu exercer la France et qui ont pu exercer les français dans le monde depuis notamment le 18ème siècle donc c'est pas juste un chagrin de ne pas avoir conquis justement commercialement le reste du monde non c'est intéressant tu dis ça parce qu'en fait là tu es typiquement français en français humain ça va donc ça je sais moi je suis très enraciné il y en a un moment un pot de vin d'origine comme Emmanuel Laurentin et bien réagit face à l'histoire de la mondialisation et à qu'en fait cette frustration à l'égard de la mondialisation quoi il vient de l'exprimer inconsciemment j'ai un peu période celle précisément de la franco-mondialisation une époque où en fait la France ne possédait pas seulement le second empire colonial du monde et la France égalait la Grande-Bretagne dans le domaine économique c'est à dire que en 1860 non uniquement 1860 en deux mots en 1860 la France exporte 20% des biens et des marchandises mondiales 20% aujourd'hui c'est moins de 3% à l'échelle du monde 20% c'est à dire c'est quasiment ce que exporte l'empire la Grande-Bretagne et la France à ce moment-là en 1860 exporte plus de capital à l'étranger que la Grande-Bretagne que la Syrie britannique donc c'est vraiment un moment d'essor de l'influence française à tout point de vue et cette nostalgie que tu exprimais c'est pas seulement que les français évidemment souffrent naturellement des effets de ce qu'on appelle la mondialisation c'est à dire en réalité le dumping social la délocalisation etc la mondialisation à bon dos on l'a vu Anne-Sophie disait une mondialisation par le bas et bien ce sont ces fûts migratoires qui pour le coup n'ont rien à voir avec la mondialisation financière donc c'est ce concept de franco-mondialisation qu'on a essayé de définir ben oui oui ça a été un très beau moment de réflexion collective pas seulement sur nous trois parce que vraiment j'insiste là-dessus toutes ces régions réunissaient et c'était assez quand même lourd dans l'agenda l'ensemble des auteurs vont discuter de chaque chapitre Michelin est-ce que justement cette question de la culture française parce que ce qu'on fait il nous reste plus que ça parce que on n'a plus l'influence économique on n'est plus les maîtres du monde etc on n'est même pas les maîtres du monde à toujours on n'est plus que la sixième ou la sixième puissance ou la septième puissance mondiale est-ce que cette question de la culture serait une sorte de compensation on se dit voilà la culture française je ne voudrais pas du tout la concevoir comme ça mais je voudrais revenir plutôt au second dégré sur le travail qu'on a fait ensemble parce que c'était l'un des intérêts de ce groupe justement de s'appliquer cette décentralisation à nous-mêmes c'est un groupe transdisciplinaire aussi moi je suis historienne de l'art et justement en tant qu'historienne de l'art on n'a pas du tout les mêmes réflexes ni les mêmes chagrins ni les mêmes narrations je ne sais pas comment on dit en français c'est à dire que Pierre parlait tout à l'heure du rapport des forces historiographiques de ce rouleau compresseur anglophone dans l'historiographie dont il a si bien illustré les effets à l'histoire de l'art à l'histoire de la culture on pourrait plutôt parler d'un rouleau compresseur franco-français qui a consisté dans une écriture de l'histoire et notamment de l'histoire des avant-gards culturels et artistiques très fortement dominée par un discours français au niveau de l'historiographie et très fortement dominée justement par cette présence de la France des artistes français de Paris capitale culturelle etc. ce que vous connaissez très bien et qui a justement occulté toutes les importations toutes les circulations tous les flux de personnes d'idées d'objets qui ont nourri cette grande production culturelle française qui a bien sûr effectivement un rôle vraiment très très important en Europe et dans le monde au XIXe et au début du XXe siècle mais qui se nourrit vraiment des apports d'autres d'autres langues d'autres pays d'autres cultures d'autres objets etc. donc pour nous justement dans les chapitres culture le Paris à prendre était différent c'était de montrer que bien sûr l'art français les avant-gardes Paris capitale culturelle etc. tout ce que l'on connaît tous très bien mais que ces discours là a complexifié très fortement oui parce qu'effectivement il y a le discours parallèle de la perte puisque voilà ces fameux livres qu'on a tous lus sur le transfert vers New York du prestige culturel à partir de la seconde guerre mondiale mais si on y pense autrement c'est ce que vous voulez dire Michel Aplassini on peut revoir de façon très différente tout cela tout à fait parce que si on regarde par exemple les travaux de Béatrice Jouepunel dans l'histoire de l'art elle montre très très bien que vraiment à partir du début du 19ème siècle cette présence étrangère d'artistes étrangers des techniques étrangères de façon de faire des sujets aussi qui sont peints qui sont sculptés étrangers de providence étrangère on va dire à Paris et dans les autres capitale culturelle française puisqu'on a les histoires elle est extrêmement forte et si l'on regarde un autre pan de la future qui nous a beaucoup intéressé pour cet ouvrage la question justement des sciences humaines de la constitution des sciences humaines en discipline en France et bien on a vraiment à ce moment là des sciences humaines qui sont complètement hybrides où l'apport pour la philosophie par exemple de l'Allemagne est très très important où l'apport de l'Italie même de la notion de la notion de séminaire la naissance de séminaire et de l'importation du séminaire universitaire à la terre de l'Université française c'est une importation humaine et si on prend votre exemple Sophie Bruneau ce que vous dites aussi et ce qui est dit aussi très bien en ouverture par Fantin de Bermeaux c'est qu'il faut revenir au social aussi ces questions culturelles ces questions économiques généralement vues sous cet angle là néglige un peu la question du social et la question de l'histoire des classes des classes populaires de l'histoire transnationale l'histoire des classes populaires tout ça ça ne peut pas être écrit justement comme celle d'un huis clos dites-vous à l'intérieur des frontières et ça c'est extrêmement important parce qu'on sait très bien comment aujourd'hui les débats autour de l'intersectionnalité etc. etc. viennent se catapulter contre d'autres visions d'histoire sociale et je dis mais il y a ici un débat avec Gérard L'Oreal et Stéphane Bout autour de leurs livres on voit bien comment votre travail permet justement à la fois d'ouvrir et de complexifier toutes ces visions là c'est vrai qu'il y a un enjeu qui est à la fois un enjeu de l'historien de méthode et un enjeu plus global de compréhension de comment fonctionnent nos sociétés puisque la difficulté c'est de ne pas choisir on va dire entre une approche complètement nationalo-centrée ou une approche complètement transnationalisée et de voir quelles sont les échelles pertinentes comment ça se joue alors vous allez me dire on est peut-être en train finalement de réarticuler les échelles comme dans l'année au début des années 80 sans doute parce que la difficulté c'est que étudier les circulations les circulations de modèles les circulations ça passe évidemment c'est comme le virus par les individus donc il faut étudier des problèmes inter-individuels et en même temps il y a bien du social qui se crée il y a bien des rapports de groupes des rapports plus macro on va dire qui se créent aussi par du politique du politique qui reste extrêmement structuré et donc ce qu'on a fait ce à quoi on a été attentif c'est de ne pas avoir une espèce de vision glorieuse du transnational ou du global qui permettrait de réécrire de A à Z en récit national de façon plus juste c'est au contraire de voir qu'il reste de l'état que malgré les circulations quand on prend une question très simple comme les revenus le salaire des gens qui est quand même une chose importante en pouvoir d'achat on se rend compte qu'il y a des logiques sectorielles des logiques de construction de branches des logiques de circulation transnationale des débats sur comment fixer les salaires minimums pour telle ou telle catégorie donc il faut articuler les échelles pour mieux comprendre la question du pouvoir d'achat des individus sans oublier l'état qui reste un structurateur important quand même du social Quant à Nalouarmos une des questions qui vient quand on lit ce livre c'est de se dire par exemple et vous en parlez dans votre introduction que certains champs techniques par exemple sont travaillés par des historiens techniques et qu'il faudrait les importer dans le champ d'histoire culturelle d'histoire sociale etc et en particulier ce champ assez peu travaillé enfin moi je n'ai pas beaucoup lu là-dessus des normes vous dites il faudrait travailler sur la position des normes qui impose des normes à quelle époque comment ces normes circulent comment elles deviennent des normes mondiales parce qu'à la fin du 19e siècle il y a une mondialisation des normes ça ça se fait au sein des expositions universelles ça se fait dans des grands congrès internationaux qui se tiennent à Paris ou dans les grandes capitales européennes ou aux Etats-Unis et que cela c'est une façon aussi de voir la transnationalité par cet intermédiaire des normes des normes de l'électricité des watts etc etc oui tout à fait alors la question est évidemment excellente parce qu'elle permet de réunir c'est gentil parce qu'on me fait ta vie de super-vière et quand t'arrieras pas beaucoup ça c'est mon rôle de gérer quand on a géré tous ces auteurs on sait le faire non mais effectivement c'est intéressant pour deux raisons d'une part c'est ce que vient de dire Anne-Sophie et Bruno l'histoire globale ce n'est pas une histoire des circulations fluides dans un champ mondial c'est aussi des circulations qui sont organisées et les états jouent un rôle faire l'histoire de France des histoires globales de la France c'est montrer comment la France est actrice de ses formes de globalisation et là je renvoie à Pierre un des exemples qui est bien montré dans le livre c'est comment la France est une des pourvoyeuses de normes de la mondialisation ça signifie que les normes dans lesquelles on vit encore aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'espace globalisé sont le fruit de rapports de force qui ont été aussi mis en place par des états alors il y a plein d'exemples moi j'aime beaucoup l'histoire des sensibilités on va prendre l'exemple de l'espace si on prend la conférence du maître en 1875 c'est une grande conférence qui est mise en oeuvre à un moment où comme les circulations sont de plus en plus importantes on se dit il nous faut des normes communes pour qu'on puisse simplement savoir ce qu'on est en train d'échanger donc il y a eu le temps c'est plutôt des anglais qui ont gagné et puis dans le cas de la conférence du maître en fait on décide d'utiliser le système décimal qui avait été mis en oeuvre pendant la révolution française ce qui est intéressant c'est pour pas que ça fasse trop franco-mondialisation pour parler de Pierre on dit non en fait on va créer un maître européen mais ce maître européen est exactement le même que le maître français bref quand vous circulez aujourd'hui dans vos espaces domestiques nationaux ou internationaux et que vous comptez le monde en maître en fait vous êtes dans le fruit d'une histoire mondiale dans lequel le rapport de force entre la France et les autres pays est en oeuvre et donc du coup les éléments les plus naturels de notre environnement ce avec quoi on mesure l'espace sont aussi le produit de cette histoire de longue durée oui Pierre Saint-Garouinou alors je ne vais pas faire mon cuistre en expliquant effectivement que les carrés de sucre qu'on en entend eu étaient donc typiquement la façon de résister pour la France pour ne pas avoir les mêmes normes pour pouvoir avoir son sucre dans son café mais sur tout un tas d'autres points effectivement cette mondialisation de la fin du 19ème siècle sur laquelle vous êtes très spécialiste et bien cette mondialisation de la fin du 19ème siècle a été marquée justement par ce jeu entre deux compétitions et la difficulté dans une histoire transnationale c'est de ne pas oublier le fait qu'il y a compétition entre nations et en même temps translation des savoirs et des connaissances d'un pays à l'autre c'est ça c'est ça alors disons que cette question de la compétition et de la rivalité c'est ce qui a structuré jusqu'à la fin du 20ème siècle tout de même le discours historiographique ce jeu de la rivalité notamment entre les deux premières puissances mondiales la Grande-Bretagne on l'a dit et la France en sachant que c'est une histoire totalement récente cette rivalité qui apparaît au 18ème siècle parce que jusqu'à là les deux premières puissances économiques mondiales c'est l'Empire Qing donc la Chine et l'Empire Moghol l'Inde jusqu'au milieu du 18ème donc nous on s'intéresse comme à un moment à un moment c'est-à-dire mi-18ème les années 1930 de domination du monde par l'Europe et notamment par l'Angleterre et la France et donc cette rivalité on la retrouve Quentin l'a dit dans tous les domaines et dans cette question notamment des normes on peut penser au Méridien par exemple le Méridien qui est inventé en partie par les savants français à Paris en 1667 si vous voulez une date exacte les savants de l'Académie des Sciences et bien décident de tracer une ligne imaginaire entre les deux pôles et ça permet à la France à partir de ce moment-là de prétendre définir tout simplement l'espace et le temps nous devenons les maîtres de l'espace et du temps sauf que en fait parallèlement les Britanniques font exactement la même chose en le faisant passer par Londres c'est-à-dire la banlieue Est le Méridien de Greenwich et pendant des siècles nous allons lutter avec les Britanniques pour savoir quel est le Méridien de référence c'est-à-dire qui définit l'espace et le temps mondial et donc jusqu'à la fin du XIXe il y a hésitation et puis finalement les Britanniques s'imposent parce que d'un point de vue géoéconomique de toute façon ils sont plus puissants que les Français donc ils ont les moyens de s'imposer mais en réalité pour répondre à ta question on s'aperçoit très tôt que ce qui va être décisif dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire de la France et de la Grande-Bretagne c'est la coopération et ça ça a été totalement sous-estimé par les historiens et les historiens au XXe siècle et maintenant nous nous intéressons collectivement à cela et cette coopération pour en dire simplement un mot elle est essentielle pour comprendre comment les puissances européennes ont pu étendre leur domination sur le reste du monde c'est-à-dire que là où les grands empires par exemple asiatiques étaient beaucoup plus puissants et bien à la fin du XVIIIe siècle se sont lentement affaissés même s'il ne faut pas adopter une position téléologique et cet affaissement des puissances asiatiques a été beaucoup plus compliqué qu'on l'a dit et plus discontinue qu'on l'a décrit et donc la coopération par exemple entre la France et la Grande-Bretagne est essentielle pour comprendre comment ces deux pays se sont étendus par exemple la colonisation de l'Indochine par la France on ne peut la comprendre que si on prend conscience du rôle déterminant des stations de charbon et des ports et des points d'appui britanniques qui ont permis sur la route des Indes et de l'Indochine à la flotte française d'aller jusqu'en Cochinchine d'aller jusque dans l'actuel Vietnam et ça n'est parce que c'est la seule raison qui explique là c'est la condition disons synopédienne qui explique cette expansion française ce sont les bonnes relations de la France et de la Grande-Bretagne sur ces deux siècles en réalité parce qu'on ne s'est intéressé qu'à Fashoda au petit moment de crise entre les deux nations mais en réalité la plupart du temps nous nous entendons avec la Grande-Bretagne pour nous partager le monde même s'il faut faire très attention avec cette idée de partager le monde parce que là j'arrête avec ça mais juste cette petite précision quant à un juste titre à parler du rapport entre 1 à 20 entre la France et l'Empire et ça encore une fois c'est une description vue de très loin en réalité la France les Français n'ont jamais contrôlé tous ces espaces ces immenses sur ce que vous appelez l'Empire informel voilà c'est ce qu'on essaie d'expliquer avec David Todd et Raoul Markovic c'est-à-dire que par exemple l'immensité du Laos et du Cambodge n'était pas contrôlée par les quelques dizaines de fonctionnaires français qui ont été envoyés sur place et à Tianjin impériale et à Tianjin la ville chinoise sur laquelle vous avez travaillé il y avait combien de Français dans la concession française ? au tout début il y avait 5-6 Français dans les années 1860 c'était pour la plupart des religieux donc des catholiques qui en fait ont pris possession littéralement c'est-à-dire ont acheté le territoire qu'ils ont loué en réalité en termes juridiques et donc en fait ces Français donc ça rejoint ce que disait Anne-Marie la France ce qu'il faut comprendre sa spécificité c'est qu'elle manque de bras donc elle elle a besoin de travailleurs étrangers mais en revanche les Français n'émigrent pas dans les colonies c'est pourquoi en Algérie la plupart des Européens étaient espagnols italiens siciliens mallorquais mais n'étaient pas français d'où en fait ce geste de la fin du XIXe de naturaliser ces Européens pour en faire des Français pour peser davantage au milieu des Algériens monsieur Anthony Bruno vous vouliez intervenir oui effectivement dans ce mécanisme à la fois de coopération rivalité on peut prendre l'exemple de l'état social qui est archétypal aussi du renouveau des travaux en histoire transnationale puisque on a montré à l'envie que la nébuleuse réformatrice de la fin du XIXe avait été entièrement fondée sur des congrès internationaux et avec du coup des circulations d'idées de modèles où on passe son temps à regarder ce que font les autres et à essayer de formuler des solutions qui sont des solutions communes ou presque en tout cas donc on a beaucoup de circulation de ces élites réformatrices qui ensuite reviennent dans leur champ national pour essayer d'imposer une nouvelle façon de répondre à la question sociale donc certes il y a du transnational ça c'est sûr en même temps il y a aussi beaucoup de rivalité là-dedans et la façon dont on conçoit les problèmes sociaux là encore on rejoue toujours l'opposition avec la Grande-Bretagne mais il y a l'enquête de Charles Boos qui essaye d'imposer la notion de pauvreté quand les français réussissent à ce moment-là à plutôt imposer une conception par le chômage et par le qui débouchera sur le taux de chômage donc on a deux indicateurs finalement de compréhension du social qui s'inscrivent dans une rivalité à l'intérieur de ces espaces de coopération qui sont pas que coopératifs et ensuite une fois qu'on met en oeuvre ces solutions réfléchies à l'échelle transnationale ça devient des dispositifs complètement nationaux ou même encore pas du tout nationaux mais complètement locaux puisque ceux qui mettent en oeuvre en fait l'état social notamment sur les actifs dans du travail c'est les juges de paix ou les juges civils dans leur tribunal mais c'est eux qui font la variété la réalité de l'application donc on voit bien qu'il y a un jeu d'échelle important sur ces élèves Michel Alpacini sur votre propre champ de travail donc la chance qui a été mise à la fois par Pierre et par un de ces puits ou non ? Oui alors juste juste rapidement pour rappeler une question qui me tient beaucoup à coeur à l'histoire de la culture à l'histoire de l'art c'est la question des résistances justement qui m'a été mentionnée à l'instant on peut avoir très vite je pense quand on fait de l'histoire transnationale de l'art de la culture de la discipline universitaire on peut avoir très vite l'impression d'un monde très fluide où tout circule très facilement ce sont des idées donc les savants se rencontrent les artistes se rencontrent ils s'influencent tout le monde il y a des méthodes des techniques des façons de faire qui sont importants des objets qui bougent etc. Avec l'idée de la république des savants voilà on peut avoir très vite cette idée de quelque chose d'extrêmement facile d'extrêmement fluide des circulations qui sont vraiment très très faciles à faire d'autant vu ce qu'on les prend nous du point de vue on va dire les plus internationalisés de ceux qui ont fait le choix de faire fonctionner ces circulations mais on peut aussi faire une histoire transnationale de ces résistances aux circulations on a pris l'objet argotique dans le chapitre culture parce que justement c'est l'un des objets les plus visuellement représentatifs de ce qui a été construit comme une identité française la cathédrale c'est vraiment un symbole identitaire extrêmement fort et cette construction de l'art gothique comme art français art national par excellence et bien c'est une construction pardon qui s'est faite tout au long du 19ème siècle par un dialogue qui est souvent un conflit très très violent entre savants allemands et savants français et un conflit qui est plus de façon très tragique sur le bombardement de la cathédrale qui est vraiment la cathédrale des sacres des rois un symbole qui était construit comme un symbole national un symbole identitaire à la fois par les français et par les allemands et qui est bombardé en septembre 1914 et c'est à ces moments là justement le moment du département qui incarne cette résistance extrêmement forte à cette idée d'une construction à la fois par les allemands et par les français la cathédrale de Reims est bombardée par les armées allemandes par erreur d'après ce qu'on a pu reconstituer de cette histoire après ce bombardement justement ce symbole là devient un symbole encore plus puissant pour les français un symbole d'identité nationale encore plus prégnant et sa diffusion par l'image est très parlante justement à propos de ces circulations et de ces résistances dont on a parlé c'est au moment là que la France s'empare véritablement de l'image de la cathédrale comme de l'image d'une identité nationale et ça se fait on a beaucoup parlé de médiatisation dans notre chapitre de culture ça s'est fait justement par la circulation de l'image et notamment par les temps de poste parce que la cathédrale est l'ange au sourire qui a été décapité par les bombes allemandes symbole de la cathédrale de Reims déviant à ces moments là une icône patriotique mondiale il faut citer le très bel ouvrage de Thomas Gettgenst dans la collection Gettgenst je crois que c'est la poupée texte sur l'histoire visuelle sur l'histoire visuelle de la cathédrale de Reims qui raconte effectivement comment aussi se double de cette description effectivement de la description l'image du barbare on a enfin le barbare en face de soi en face de soi et comme c'est le tout début de la première guerre mondiale ça permet ensuite de voir se développer cette image du barbare de l'allemand barbare en face de soi quant à ton cerveau tu voudrais dire quelque chose non c'est moi est-ce que vous avez des questions je vous remercie de ce que je vous remercie de ce que je vous remercie de ce que je vous remercie de ce que